bonjour les reconfinés j'espère que vous allez bien on est lundi aujourd'hui j'espère que ce reconfinement vous allez vous en servir pour faire des belles choses vous dépasser sur tous les programmes sur du sport sur la lecture sur tout ce que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous n'avez pas le temps maintenant vous avez un mois là je parle de section france par exemple j'espère que vous allez bien en tout cas que tu vous bénisse infiniment selon vous qu'est ce qui pourrait vous combler qu'est ce qui pourrait combler un homme un être humain est ce que ce serait avoir un bon salaire est ce que ça serait avoir des enfants se marier une vie stable une famille aimant selon vous qu'est ce qui peut combler un être humain qui soit comblé pour l'éternité alors avant d'aller plus loin je vous invite donc à lire jean 4 verset 10 à 14 je vous invite à lire aussi psaume 64 pardon psaume 37 verset 4 apocalypse 21 6 apocalypse 7 verset 17 donc en ce qui me concerne je vais commencer par vous lire jean 4 verset 10 parce que c'est vrai que on regarde quand on regarde vraiment le monde comment il fonctionne on pourrait se dire que par exemple celui qui aspire à devenir millionnaire il se dit bon quand je vais devenir millionnaire je vais être comblé une fois qu'il va devenir millionnaire il y aura encore autre chose qui 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 mais qui va vouloir améliorer dans sa vie vous avez ceux qui disent oui on aimerait avoir un enfant quand ils ont un enfant il ya encore d'autres besoins qui viennent donc en fait l'homme reste éternellement pas du tout comblé parce que quand tu dis que je veux réaliser telle chose et une fois que tu arrives à le réaliser tu constates qu'il ya encore autre chose que tu aimerais faire qui pourrait te combler alors sachez que la seule chose qui peut combler l'être humain c'est le saint-esprit c'est l'évangile c'est la parole de dieu parce qu'on le voit qu'on soit riche qu'on soit dans la classe moyenne qu'on soit pauvre qu'on soit ceci qu'on soit cela on n'est pas vraiment réellement comblé parce que tu peux avoir un très bon salaire avoir un bon mari ou un bon fiancé avoir des enfants il y aura toujours quelque chose comme là avoir une plus grosse maison quand tu vas l'avoir il y aura j'ai besoin de ci j'ai besoin il ya toujours des besoins qui font que notre épanouissement n'est pas complète alors nous allons rapidement lire jean 4 verset je commence à partir de verset 10 qui me dit jésus lui répondit si tu connaissais le don de dieu et qui est celui qui te dit donne moi à tu lui aurais tu lui aurais toi même à demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond nous aurais tu donc cette eau vive est tu plus grand que notre père jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui même ainsi que ses fils et ses trompots jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif donc ce qui est physique ce qu'on a ne nous comblera jamais on aura toujours besoin quoi qu'il arrive de quand tu réalises une chose tu dirais tu te rends compte que tu veux encore et encore autre chose que tu aimerais réaliser et tu ressens toujours que tu n'es pas comblé beaucoup savent de quoi je parle donc pour terminer dans verset 4 mais celui qui bout qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle vous vous rendez compte une source d'eau qui ne t'arrive jamais une eau pure une eau qui te permet de ne plus jamais avoir soif imagine tu es dans un désert la seule chose qui peut te combler c'est de l'eau c'est d'être dans un coin frais parce que la chaleur est insupportable ce monde est un désert la vie que nous menons est un désert mais pour être comblé nous avons besoin de l'eau vive qui est le saint-esprit qui est la parole de dieu parce que on on le ressent dans tous les domaines on n'est jamais vraiment satisfait dans tout ce qu'on fait que ce soit sur le plan professionnel personnel familial le cercle dans lequel on évolue il ya toujours quelque chose qui va manquer mais la parole de dieu me dit fait de l'éternel te délice et il te donnera ce que ton coeur désire c'est quoi le désir de ton coeur c'est le temps qu'est ce qui te faudra dans ta vie pour que tu sois comblée pour toujours parce que la parole de dieu me dit que je veux le dire dans le psaume 37 4 fait de l'éternel te délice il te donnera ce que ton coeur désire c'est quoi faire de l'éternel ses délices faire de dieu ton seul dieu la priorité faire de lui si on pouvait dire que c'est une personne la personne que tu ne veux jamais trahir jamais blessé tu veux toujours lui être agréable le seul dieu que tu vas louer que tu vas aimer le seul dieu que tu vas consacrer ta vie tu vas respecter ses écrits dans sa parole il me demande d'être bienveillant d'aimer mon prochain de soutenir les autres il me demande d'être la meilleure personne possible d'être en paix avec les autres alors est ce que tu aspires à être en paix avec les autres est ce que tu aspires à être quelqu'un de bien qu'est ce qui pourrait combler tes désirs qu'est ce qui peut combler l'homme qu'est ce qui peut combler l'être humain jésus est une source d'eau qui ne t'arrive jamais une source d'eau qui permet de ne plus jamais avoir soif t'as soif à soif aujourd'hui tu sais peut-être des enfants tu n'as pas d'enfant et tu en veux tu as fait toutes les démarches possibles que tu n'arrives pas avoir des enfants fait de l'éternet et des listes et te donnera ce que ton coeur désire tu as un projet professionnel tu veux être entrepreneur tu veux tu es déjà entrepreneur tu veux exceller parce qu'aujourd'hui a tellement la concurrence que il faut vraiment vraiment s'investir financièrement intellectuellement et se donner à fond ne pas baisser les bras être persévérant pour pour rester dans la compétition et en plus avec la crise qui se pointe beaucoup de personnes vont perdre leur travail beaucoup de personnes vont perdre leur business beaucoup de personnes vont être dans des situations difficiles mais est ce une raison pour être dépressif être de baisser les bras croire qu'il n'y a plus il n'y a plus de solution non fait de l'éternet et des listes et te donnera ce que ton coeur désire dieu est là pour te combler il veut te combler maintenant c'est à toi de le laisser agir dans ta vie la seule source qui te permettra de ne plus avoir soif de ne plus souffrir de ne plus avoir ce sentiment là de 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 toujours ce sentiment là comme si rien n'est tu n'as pas encore réussi quoi je veux dire pas importe ce que tu fais tu te ça te comble pas il y a un vide dans ton coeur tu ressens toujours ce vide en permanence et ce vide le saint-esprit seul peut le combler ce vide seul jésus peut le combler alors je t'invite à ouvrir ton coeur je t'invite à faire de déterminer tes délices je t'invite à boire de l'eau de vie l'eau du saint-esprit qui enlève toute soif qui enlève toute déception qui enlève tout ce sentiment là que non peu importe ce que je fais j'ai toujours l'impression que rien ne va j'ai toujours l'impression que je fais mal les choses j'ai toujours l'impression que je ne suis toujours pas satisfait si tu veux être réellement combler je t'invite je t'invite à faire de jésus christ des délices je t'invite à faire de l'éternel des délices tu n'as rien à perdre essaye parce que si ton dieu n'est pas vivant si ton dieu ne te satisfait pas je te propose le mien qui est jésus christ je te propose le saint-esprit dans ta vie je te propose l'eau de vie cette source qui donne vie cette source qui enlève toute soif aujourd'hui ta soif c'est peut-être la solitude tu es au milieu d'une famille nombreuse tu es entouré de monde avec ta famille mais tu te sens seul tu te sens abandonné incomprise alors bois l'eau de saint-esprit fais de l'éternel tes délices et tu vas te donner ce que ton coeur désire tu désires être plus heureux plus épanouie tu désires avoir toi seul tu connais les désirs de ton coeur toi seul tu sais ce dont tu as besoin maintenant et je t'invite à laisser jésus christ t'aider à atteindre cet objectif d'une façon permanente et éternelle et efficace parce que nous en tant qu'être humain tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait peut faillir mais jésus christ ne faillit pas parce que quand cette femme lui demande de l'eau il lui dit que je peux l'eau physique que tu peux boire qu'on connaît fera que demain ou même dans une heure t'auras encore soif mais l'eau que moi je veux te donner c'est une eau qui t'enlèvera la soif éternellement n'est ce pas parfait vous imaginez être comblé à la perfection et pour l'éternité ne plus avoir à travailler à faire en sorte que votre joie soit toujours parfaite avec votre propre force mais avec la force du saint-esprit je vous laisse méditer là dessus et je vous souhaite une excellente journée bonne semaine à vous on est lundi au moment où je fais cette vidéo on est le 2 novembre 2020 et j'espère de tout mon coeur que vous allez prendre la bonne décision et que vous allez faire de l'éternel vos délices enfin d'obtenir tout ce dont vous avez besoin vous le méritez maintenant c'est à vous de décider si vous voulez l'avoir maintenant ou attendre un siècle c'était l'apôtre Harmonie pour nous retrouver pour nous retrouver pardon donc vous pouvez aller sur youtube en tapant centre de gloire Emmanuel et sur facebook apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie et je vous dis vraiment demeurez dans la joie demeurez avec le saint-esprit avec sa parole et il est le seul qui comble les coeurs sans vous décevoir c'est satisfait ou remboursé comme j'aime bien le dire parce que c'est un dieu vivant parfait c'est pas un dieu en bois, c'est pas un dieu, c'est pas juste une légende il est vivant, il est puissant, il est là faites lui confiance, ayez foi en lui laissez le saint-esprit agir dans votre vie où vous verrez que vous serez comblé parce que en dehors du saint-esprit, en dehors de l'évangile, en dehors de Jésus aucun être humain ne peut être comblé aucun, 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 aucun chacun d'entre nous on sait même si tu as l'argent, même si tu as quoi, même si peu importe ce que tu as dans la vie il y aura toujours quelque chose qui va te manquer tu vas toujours te sentir, il y a toujours quelque chose qui manque et ça là, ce vide là que vous ressentez parfois seul le saint-esprit peut le combler vous pouvez passer toute votre vie à essayer de combler ce vide c'est pas possible celle de l'évangile, celle de Jésus-Christ celle de le saint-esprit peut combler ce vide alors je vous invite vraiment à le laisser agir dans votre vie vous ne serez jamais déçus que Dieu vous bénisse infiniment et moi je vous dis à demain, ciao